Sainte-Bernadette-Soubirous, 1844-1879 Béatifiée le 14 juin 1925 et canonisée par le pape Pie XI le 8 décembre 1933, chargée de transmettre à l'aube du XXe siècle un grand message de conversion donné du ciel pour notre temps, Sainte-Bernadette-Soubirous à l'âge de 14 ans voit son existence transfigurée par l'apparition d'une dame habillée tout de blanc avec un chapelet. Fille d'un meunier ruiné et injustement écroué, vivant dans la misère à Lourdes de santé très fragile, la petite Bernadette revient vivre à la maison pour faire sa première communion après avoir été petite servante et bergère à Barthresse. Suite aux apparitions, elle résistera aux accusations multiples. Voyante, témoin étonnant, Sainte-Bernadette ressemble à un petit David, victorieux de plusieurs Goliathes ligués contre elle. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte de Sainte-Bernadette-Soubirous, venez avec nous dans la grotte de Massabielle afin d'assister aux 18 apparitions de la Très Sainte Vierge Marie entre le jeudi 11 février et le vendredi 16 juillet 1858. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Nous sommes avec Sainte-Bernadette-Soubirous à Lourdes, au sud de la France, au pied des Pyrénées, dans ce XIXe siècle qui va connaître un renouveau de la spiritualité mariale incontestable. Je prendrai pour planter un petit peu le décor de cette émission sur les 18 apparitions dont va bénéficier Sainte-Bernadette-Soubirous. Cinq points qui montrent cette vitalité de la dévotion à Marie. Le premier, c'est la floraison de congrégations mariales, masculines et féminines. On en a relevé près de 700 qui, dans leur titre même, s'appellent congrégations mariales, notamment féminines. Le deuxième point, c'est la découverte en 1842, Sainte-Bernadette est née en 1844, du manuscrit du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un grand amoureux de la Vierge Marie du XVIIIe siècle. Et ce traité, qui va connaître près de 300 éditions, va devenir le livre classique de la piété mariale. Le troisième point, c'est le dogme de l'Immaculée Conception, défini par Pie IX en 1854, et qui va attirer le regard des catholiques sur Marie et sur son privilège d'une pureté tout à fait parfaite. Le quatrième point est le rosaire, et les habitués de notre émission Pèlerin de Dieu peuvent se souvenir d'une de la vénérable Pauline Jaricot, qui avait institué en 1826 le rosaire vivant, une sorte de grand remède toujours présent pour les mots de l'époque, un moyen pratique, facile d'inculquer et de faire pénétrer dans les esprits les dogmes principaux de la foi chrétienne, donc la succession des Notre Père et des Je vous salue Marie. Et le cinquième et dernier point, ce sont les apparitions mariales. C'est-à-dire que lorsque Sainte Bernadette Soubirous va bénéficier de ces apparitions, il faut les remettre dans un contexte, puisque en 1830, on est une vingtaine d'années avant, la Vierge Marie va apparaître à Sainte Catherine labourée, qui est une orpheline, une petite fille de la charité, toute simple, à huitième d'une famille de dix enfants. Et qui va lui demander de faire frapper la fameuse médaille miraculeuse. Et très peu de temps avant, une dizaine d'années, en 1846, on a les apparitions de Notre-Dame de la Salette, avec également des bergers, des enfants simples, qui vont recevoir un grand message de la Vierge Marie dans la repentance, et puis un appel à la conversion. Et c'est tout ce contexte qui est expliqué, qui permet de comprendre qu'il va y avoir des apparitions à Lourdes dans cette fameuse grotte dont va bénéficier Sainte Bernadette Soubirous. Nous sommes le 11 février 1858, Bernadette est rentrée depuis trois semaines à Lourdes, et donc elle reprit la vie au cachot. Et donc une vie terrible, dans le froid, dans l'humidité, dans la pauvreté, avec ses parents qui se saignent pour lui donner ce pain blanc, qui est le seul qu'elle arrive à manger à cause de sa petite santé. Et donc ce matin-là, François, le père, n'a pas de travail, il reste au lit. Et donc écrasé par la misère. Et les trois fillettes, donc Baloum, qui est la petite tante de Bernadette Soubirous, et Toinette, sa petite sœur, vont ensemble partir chercher du bois pour essayer de faire un fagot qu'elles vendront quelques sous, pour soulager un peu la misère familiale. Et donc elles se mettent en quête du bois, et donc elles vont aller se rendre le long du gave, vers un endroit appelé Massabielle. Alors, savoir à Lourdes, on disait, tu as été éduqué à Massabielle, c'était une insulte. En fait, c'est un lieu bizarre, vraiment là où il y a des... qu'on ne fréquente pas, et donc un lieu infamant. Et donc elles s'y aventurent avec un peu de crainte, en espérant trouver du bois qui est tombé, du bois un petit peu plus abondant, parce que tous les lieux qu'elles ont vus avant ont été déjà écrémés. Et donc elles s'approchent de cet endroit, et puis sur le bord de la rivière, il faut traverser. Et à ce moment-là, donc Bernadette hésite beaucoup, parce que l'eau est gelée. Et donc Toinette et Baloum vont traverser avant elle, et elle se retrouve sur le bord du Gave, au bord d'un endroit où il y a des grottes sur la falaise. Donc on connaît très bien aujourd'hui, parce que c'est le lieu des apparitions de Lourdes. Et à ce moment-là, elle sent un souffle de vent, et elle s'arrête, elle se met à genoux. Et c'est sa petite sœur et sa petite-ante qui sont passées de l'autre côté, la voient, l'interpellent, et la voient dans un état étrange. Et donc, quelques instants après, elle va sortir de cet état et les rejoindre, en traversant la rivière, en disant, mais c'est pas froid du tout, elle sent pas le froid de la rivière. Et en fait, elle a vécu à ce moment-là, cette première expérience, cette première apparition, elle a vu apparaître dans la grotte, une dame blanche, avec une belle jeune femme, avec une ceinture bleue. Donc, elle le décrira en détail par la suite. Alors, elle le dit pas tout de suite. Donc, c'est Toinette et Baloum qui s'aperçoivent qu'elle est étrange, puisqu'elle ne réagit pas comme d'habitude. Alors, Bernadette, c'est l'aînée, donc normalement, elle s'impose, et elle s'en laisse pas compter. Et là, elle la charrie, et Bernadette ne réagit pas. Elle apparaît avec une certaine gravité, une sérénité. Et donc, finalement, ces deux compagnes arrivent à lui tirer les verres du nez, à lui faire dire ce qu'elle a vu, en promettant de ne pas répéter. Et puis, finalement, il faut assez peu de temps pour qu'elle trahisse le secret. Arrivé à la maison, Baloum s'empresse de trahir sa petite, sa nièce. Et donc, à ce moment-là, les parents entendent cela. Et elle a parlé simplement d'une dame, d'une belle dame, et sans jamais dire, parce qu'elle ne le dit pas, c'est une apparition silencieuse, sans dire qu'il s'agit de la Vierge Marie. Donc, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors, les parents sont pris d'inquiétude. Et avec cette peur, qui est celle du père qui a déjà été accusé de vol, donc d'être de nouveau la risée de Toulourde. Et donc, à ce moment-là, on interdit à Bernadette de bouger. Mais le lendemain, il y a une force intérieure qui la presse. Elle se rend de nouveau à la grotte. Et là, il y a une seconde apparition, de la même façon, où elle voit apparaître cette dame, cette dame en blanc, qui ne lui parle pas. Alors, c'était la première apparition, c'était le jeudi 11 février, vers midi. Et il faut attendre le dimanche, 14 février, pour que Sainte Bernadette ressente cette force intérieure, qui la pousse à retourner à la grotte, malgré l'interdiction de ses parents. Et après une première dizaine de chapelets, elle voit apparaître la même dame. Et alors là, on lui avait demandé de prendre de l'eau bénite, et puis de jeter de l'eau bénite. Alors, elle jette de l'eau bénite sur la dame. La dame sourit, incline la tête, et puis elle disparaît. Et à partir de là, nous sommes donc le dimanche 14 février, quatre jours plus tard, le jeudi suivant, à 6 heures du matin, la dame parle, pour la première fois. C'est la troisième apparition. Et Sainte Bernadette lui présente un écrit, une écriture, et lui demande d'écrire son nom. Et elle lui dit, ce que j'ai à dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Et elle ajoute, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? Alors, c'est tout à fait étonnant, quand on sait que c'est Sainte Bernadette-Soubirou, 14 ans, fille du meunier complètement ruinée, elle se fait vouvoyer par cette belle dame, alors qu'elle, elle n'est rien, elle n'a pas fait le caté, elle n'a pas d'études, elle connaît à peine le patois, c'est vraiment une pauvre d'entre les pauvres. Et elle va revenir, alors on est le lendemain, le vendredi 19 février, c'est la quatrième apparition, où Sainte Bernadette arrive avec un cierge, béni et allumé. Le jour suivant, et ça va s'enchaîner, et alors la Sainte Vierge, j'avais oublié, va lui demander de venir ici pendant quinze jours. Le 20 février 1858, c'est la cinquième apparition, la dame lui apprend une prière personnelle, et à la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette. Le dimanche 21 février, c'est la sixième apparition, la dame se présente à Bernadette, le matin de bonheur, une centaine de personnes l'accompagnent, là. Et elle est ensuite interrogée par le commissaire de police, Jacomet. Alors c'est un personnage incroyable, qui est très bon dans son métier, qui était tout à fait reconnu, et puis il veut lui faire dire ce qu'elle a vu, il veut arrêter, parce qu'il y a une centaine de personnes qui arrivent dans la grotte, ça va rompre la calme, la sérénité du général public. Donc il l'interroge, il essaye de l'impressionner, il lui dit, tu vois la Sainte Vierge ? Lui demande-t-il. Et puis elle répond, je ne dis pas que j'ai vu la Sainte Vierge. Ah bon, tu n'as rien vu ? Si, si, quelque chose, j'ai vu quelque chose de blanc. Quelque chose ou quelqu'un, lui dit le commissaire. Cela a la forme d'une petite fille, elle répond. Elle n'a pas trouvé d'autre mot dans son patois de bigorre que le pronom Akiro, au neutre, pour désigner sa vision venue d'un autre monde. Et qui lui a demandé de venir à la grotte pendant 15 jours. Elle a promis, et quoi qu'il dût lui en coûter, forte de court entretien qu'elle a eu avec l'abbé Paumillon. Alors c'est intéressant parce que c'est le vicaire. À cette époque-là, il y avait pas mal de vicaire. Et l'abbé Péramal, il ne veut pas en entendre parler. Et par contre, le vicaire, lui, il est touché. Sainte-Berlandette vient le voir. Et le vicaire lui dit, « Non, non, vas-y, vas-y, tiens ta promesse, tu peux y aller. » Le mardi 23 février, c'est la septième apparition. Il y a 150 personnes. Le lendemain, le 24 février, alors en 1858, c'est la huitième apparition. Et le message de la dame est « Pénitence, 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 priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France. Bernadette a vu à Kéros quelque chose dans la grotte de Lourdes et cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans Lourdes et donc des femmes pieuses s'en mêlent avec cette idée que à Kéros quelque chose pourrait bien être une personnalité connue de Lourdes. Elisa Latapi qui était une jeune femme qui était décédée récemment, morte l'année précédente d'une maladie alors qu'elle était présidente des enfants de Marie et qu'elle était un modèle de piété et de dévotion. Donc elle avait entraîné beaucoup de monde dans la prière mariale et sa mort avait laissé un peu désemparer toutes ses compagnes de prière et donc elles se mettent en tête que à Kéros quelque chose qui apparaît dans la grotte et Elisa Latapi et donc elles vont d'un côté favoriser le retour de Bernadette à la grotte parce qu'on a envie de savoir de quoi il s'agit au milieu de l'hostilité d'autres personnes qui cherchent à empêcher les apparitions au milieu aussi de la crainte des parents qui sont absolument exemplaires à ce moment-là puisque d'un côté ils ont cette piété cette foi en Dieu ils ont une ouverture du cœur absolument extraordinaire mais en même temps ils sont terrorisés à l'idée qu'ils sont dépassés par les événements simplement et donc ils veulent aussi protéger leur fils protéger la famille de ce qu'on pourrait dire et de la réputation comme s'il y avait encore quelque chose à protéger la réputation de la famille Soubirous qui est vue comme une famille d'alcooliques désœuvrée de façon assez injuste et qui est tombée dans la misère la plus profonde qu'on a décrite dans les émissions précédentes et donc Bernadette cette petite fille de 14 ans qui a l'air d'avoir encore 11-12 ans qui est plus petite que son âge et bien est prise dans cette espèce de tourmente où et bien 18 fois finalement donc on est encore dans le début des apparitions mais donc elle va 18 fois elle va revenir à la grotte à chaque fois c'est la même chose elle se met à genoux elle se met à prier et au cours de la deuxième dizaine ou au cours des Je vous salue Marie qui sont répétées et bien Marie apparaît à ce moment là son visage se transforme et il y a quelque chose de surnaturel qui est visible en elle au milieu d'une certaine agitation avec des gens de plus en plus nombreux qui viennent assister aux apparitions voir ce qui se passe et donc finalement le commissaire de la ville le commissaire Jacomet est averti on est dans un contexte quand même assez fortement anticlérical et donc avoir des apparitions comme ça c'est pas du tout du goût des autorités civiles et donc ce commissaire qui a au demeurant un professionnel qui fait très bien son métier va tout de suite essayer de mettre un terme à ce qui apparaît comme un début de désordre public et donc il va interroger la petite Bernadette et il va faire qu'une bouchée de cette petite alors donc elle est interpellée et il s'adresse à elle avec empatoir en lui disant des mots très durs donc des insultes que je ne dis pas à la radio tu voudrais me tromper comme tu as trompé les bonnes femmes de ton quartier mais tu es trop bête pour ça ma fille tu es sous tes airs donc tout ça il le dit empatoir puisque Bernadette ne comprend que le patois tes airs douce reux n'y suffisent pas allez j'envoie chercher les gendarmes prépare-toi aller en prison alors la prison pour Bernadette Soubirous c'est l'expérience cruelle de son père qui a été accusé injustement d'un vol qui est allé en prison et donc on sait quel traumatisme ça a pu produire dans la famille ça devrait démonter cette petite fillette de 14 ans et bien non Bernadette tient bon avec sérénité et donc elle ne plie pas et donc il va y avoir ces entretiens absolument déconcertants entre ce commissaire Jacomet qui n'est pas un tendre et cette petite fille qui va tenir bon et qui va avoir une rigueur dans la façon de reporter ce qu'elle a vu pour et qui ne va pas dévier un instant donc ça c'est vraiment l'attestation en quelque sorte de la vérité de ce qu'a vu Bernadette c'est que on va vouloir lui faire dire quantité de choses la faire s'embrouiller s'emmêler dans ses témoignages face à des adultes qui ont beaucoup d'expérience et elle va tenir bon et toujours en restant ferme sur ses dépositions ce qu'elle a vu alors nous sommes le jeudi 25 février 1858 c'est la neuvième apparition il y a près de 300 personnes et là Sainte Bernadette va aller boire à la source elle va devoir gratter une source qui avait été oubliée là qui était très ancienne on avait fait venir un quasi centenaire qui après avait expliqué qu'il y avait une petite source mais beaucoup moins abondante c'était de l'eau vaseuse elle avait dû le boire alors il faut imaginer qu'il n'y a que Sainte Bernadette qui voit la Vierge de Marie les autres ne voient rien personne 300 personnes n'y voient rien ils voient juste l'extase c'est à dire qu'elle est illuminée transfigurée ça tout le monde le voit et puis là elle commence à manger de l'herbe alors c'est fini on pense qu'elle est complètement folle même si elle revient donc chaque jour et là il va y avoir le procureur M. Dutour qui va prendre ses renseignements le père est voleur la mère est alcoolique c'est une enfant certainement cataleptique le prêtre père Amal sait qu'il y a eu dans le diocèse d'Avignon en 1851 7 ans auparavant des mensonges d'une adolescente qui avait dit qu'il y avait eu des anges qui apparaissaient en fait c'était une sorte d'escroquerie du curé local donc tout le monde est vraiment sur les réserves et la 10ème 11ème et 12ème apparition on passe de 800 plus de 1550 personnes à près de 1500 personnes qui viennent se déplacer et on arrive à la 13ème apparition où là elle va avoir un message à transmettre aux prêtres Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Les apparitions se poursuivent à Massabielle et les gens viennent de plus en plus nombreux et ce 2 mars c'est 150 pèlerins qui sont présents qui s'entassent dans ce coin boueux où a jailli une petite une source où Bernadette a donc vu ses apparitions de la Vierge et cette fois-ci Bernadette donc il est 7h du matin l'inconnu cette dame à Cairo la charge d'une mission précise aller dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession alors Bernadette doit maintenant affronter un autre lion après le commissaire Jacomet c'est l'abbé Péramal qui est connu pour ses colères et ses empartements et qui est un homme d'une grande bonté d'une grande bonté qui aime profondément et qui est aimé de ses paroissiens mais qui avait des colères terribles que ses vicaires connaissaient bien et donc c'est ce lion que Bernadette doit aller voir et vaillamment elle lui porte le message aller dire aux prêtres aller dire aux prêtres alors elle oublie d'abord la première partie de faire une procession et puis finalement elle revient aller dire aux prêtres de construire une chapelle et de faire une procession alors elle va le prêtre au départ ne veut pas il refuse et puis il demande je veux d'avoir le nom le nom de cette dame il veut avoir la preuve il va tenter la dame le quelque chose qui apparaît il demande à Sainte Bernadette qu'il veut voir fleurir en plein hiver le rosier l'aiglantier de la grotte alors nous sommes à la 14ème apparition il y a 3000 personnes le jeudi 4 mars 1858 15ème apparition il y a près de 8000 personnes vous imaginez 8000 personnes à la grotte c'est complètement incroyable alors les services de sécurité qui font une sorte de de couloir pour que Sainte Bernadette arrive à aller jusqu'à la grotte et le jeudi 25 mars 1858 alors c'est les 15 jours sont finis mais tout le monde sentait bien que le 25 mars pour le jour de l'annonciation il allait y avoir quelque chose et là c'est la 16ème apparition la vision révèle enfin son nom Bernadette Sainte Bernadette raconte elle leva les yeux au ciel joignant un signe en signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre et me dit qu'est soi era immaculada conceptio elle a dit ces mots en patois mais Sainte Bernadette ne peut pas les comprendre car elle ne les a jamais entendues prononcées ainsi à l'église paroissiale on ne parle qu'en français et elle alors elle répète sans arrêt ces mots par coeur parce qu'elle ne les comprend pas au curé à l'abbé Père Hamal et là c'est l'immaculée conception c'est à dire 4 ans plus tôt le pape Bineuf en avait fait une vérité de foi et là avec les guérisons qui commencent à arriver avec cet événement et bien c'est le père Père Hamal qui voilà qui croit tout simplement et les dernières apparitions vont se produire alors ce nom l'immaculée conception c'était vraiment la condition que l'abbé Père Hamal avait donnée quand elle avait dit Bernadette avait rapporté la demande de construire une chapelle c'est une demande absolument énorme une petite fille une petite paysanne qui demande cela de la part de la Vierge et bien avez-vous l'argent pour cela et l'abbé Père Hamal à ce moment-là avait posé comme condition qu'elle donne son nom et ça avait duré ça avait duré et pour Bernadette c'était terrible puisque la dame ne donnait pas son nom et donc là elle a donné ce nom et c'est vrai que ça rejoint complètement dans le contexte de la définition du dogme de l'immaculée conception l'abbé Père Hamal qui est bouleversé comment une petite qui n'est pas catéchisée peut connaître cela alors le 7 avril et bien plus tard une nouvelle apparition avec le miracle du cierge donc ce jour-là et bien Bernadette est à la grotte et à ce moment-là il y a on avait mis dans les mains de Bernadette un cierge et au cours de l'apparition et bien le cierge le cierge bouge et brûle semble brûler la main de Bernadette ça dure du temps il y a un médecin qui est présent le médecin d'Ozous qui n'en croit pas ses yeux pendant tout le temps de l'apparition et bien la flamme ne fait aucun mal à Bernadette les gens se précipitent pour écarter les mains de la flamme non laissez-la et à la fin de l'apparition et bien Bernadette n'a aucune trace de brûlure il n'y a rien nous sommes le vendredi 16 juillet 1858 c'est la dernière et 18ème apparition Sainte Bernadette va voir une dernière fois elle ne l'a jamais vue aussi belle la très sainte Vierge Marie et cette ultime rencontre alors qu'elle a fait sa première communion le 3 juin juste avant et l'abbé Père Hamal a été édifié par la piété de cet enfant à présent nous dit Sainte Bernadette je suis comme tout le monde c'est dans un statut commun de la foi elle ne verra plus mais elle va passer de ses apparitions de la vision à une expérience qui va être nouvelle pour elle c'est à dire un charisme du témoignage Sous-titrage Société Radio-Canada